Your suffering will be legendary, even in hell ! Merci Pined pour cet avertissement ô combien essentiel. Retour sur l'excellent Fatal Frame Project Zero 4. Je ne dis jamais l'intituler son titre, Mask of the Lunar Eclipse. Oui nous sommes de retour, j'ai fait une petite pause pour des raisons professionnelles. Mais là on va tout de suite se remettre dans le jeu, j'espère qu'on va y arriver. Mais pour nous aider à ça, je vais lire un petit résumé. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on évolue dans le jeu, on a un petit résumé. On avait déjà lu Eclosion, maintenant on a Mélomanie. Salut Nick Taras ! Qui c'est qui est là ? C'est ta taras avec sa belle assiette et son petit verre de rosé. Belle été à tous évidemment, le chien va te saluer, moi aussi. Et voilà, belle été à toi. Donc oui, partie 3 et non 5, comme je l'ai marqué sur Instagram. Rajoutez-moi sur Instagram, vous allez voir. Je mets des photos. Un jour le compte va sauter, alors profitez-en. Donc on va lire ce petit résumé, pour se remettre un petit peu dans l'ambiance. Hein ? Les choses oubliées de tous s'effacent-elles de la réalité ? Après Mizaki et Madoka, une autre fille a enlevé il y a 10 ans, Ruka Minazuki, a regagné l'île. Vous voyez, c'est le troisième personnage qu'on a incarné. Donc elle s'appelle Ruka Minazuki, il faut vraiment que je les note quelque part. Elle était chouette cette photo du jour sur Instagram, nous dit Nick Taras. On a bien pu voir ton écran géant, encore plus grand que ton enfant. C'est vrai. Donc vous comprenez que des fois j'ai du mal à lire. Enfin tu comprends que des fois j'ai du mal à lire. L'écran est bien trop gros. Mes yeux sont bien trop petits. Née là-bas, alors Ruka Minazuki. Née là-bas, elle était partie avec sa mère Sayaka suite à l'incident. Oui, alors l'incident c'est qu'elle s'était fait kidnapper, avec les quatre autres filles. Ruka y est retourné pour ses amis, mais aussi pour raviver sa mémoire perdue. Son lieu de naissance, son père. Ce jour-là, que s'est-il passé ? Ruka a parcouru le manoir et a rencontré l'esprit de Madoka au musée Azou. Puis, elle a vu dans un miroir son visage déformé. Voilà, c'est là où nous en étions. Qu'est-ce qu'il me raconte comme saloperie encore Nick Taras ? Je comprends que tu as du mal à lire, mais je ne comprends pas pourquoi tu ne parles pas encore de binocle. Parce que je suis fait d'un ADN puissant, mon bon ami. Bon, par contre, je viens sourd d'une oreille. Alors ça, ça me pose question. J'ai pris rendez-vous chez L'Oréal, là, le 23 février. Je suis sourd à... J'ai perdu 70% de l'oreille droite. Alors, ne me demandez pas comment, de quoi, de qu'est-ce ? Moi-même, je n'ai aucune idée. Ça s'est manifesté du jour au lendemain. Bon, alors du coup, on en était là. J'ai vu que dans mes objets, j'avais le dessin d'un enfant qui me disait d'aller à une horloge. Alors, on va aller à l'horloge. Je ne sais plus où on en est. Je ne vais pas vous mentir. Mes cheveux contre mes yeux. Relou ça. Tu préfères être aveugle ou sourd ? Non, mais je n'ai pas envie. En plus, je suis assez, comment dire, superstitieux. Un petit peu. J'ai peur que ça m'apporte du malheur. Mais s'il fallait choisir, je préfère être sourd qu'aveugle. Une grande horloge se tient là. Les phases de la lune, ils remplacent les heures. Elles devaient être utilisées pour savoir l'état de la lune. Et toi, tu préfères être sourd ou aveugle ? Et pourquoi ? Et si oui, pourquoi ? Mais on avait mis le masque. Non, de toute façon, on ne peut pas y aller. Alors, comme ça, c'est réglé. Allez, on va aller se balader. Donc, on s'est battu contre Madoka. Madoka, on est venu la chercher, mais finalement, on s'est battu contre elle. On a discuté de ça avec Léa, en plein milieu d'une montagne, pendant qu'elle soufflait comme une non habituée des pentes raides. Et alors ? Qu'est-ce qu'il en est ressorti ? Vous préfériez être sourd ou aveugle ? Non, pas que ça m'intéresse, mais... Ah ! On entendait un petit bruit, là. J'aurais pas préféré faire les troubles faites, les rabats-joies. Mais on va essayer d'aller voir ce qui se passe dans le... Dans le musée... C'est le musée Azou, ici. Alors, tout en sachant que dans le musée Azou, vous vous en souvenez ? Je le sais que vous vous en souvenez. Il faut prendre en photo la poupée. Il y a des poupées, il y a des collectibles. Et il y en a une qui est là, si je ne m'abuse. Alors, peut-être qu'on l'a déjà fait, dans la dernière partie. Putain, ça va être chaud de jouer avec la Wiimote. Putain, c'est vraiment galère. Qu'est-ce qu'il y a ? Il faut que je m'approche plus. Voilà. Allez, c'est quoi déjà ? C'est ça, voilà. Alors, nique ta race. Et je me suis dit... Et je me suis dit que je préférais être sourd. L'impression que le monde se ferme à toi est plus forte lorsque tu es aveugle. Ouais. C'est pour ça que je choisis la même option. Je pense. Il faudrait que je teste. Une journée avec des boules caisses et une journée avec un brando. Je te ferai un bilan. Oui, n'hésite pas. Et tu mets tout ça sur PDF. Mais tu me l'envoies en négatif. Parce que moi, j'aime bien. Bon, ben voilà. On a réussi à avoir un nouveau collectible. Bon, ça ne nous dit pas ce qu'il faut faire, par contre. On va continuer. Parce que ce qu'on a dans notre menu, là, parce que souvent, ce qu'il faut regarder, c'est les derniers objets qu'on a, pour savoir, pour la progression. Donc, dans les objets clés, qu'est-ce qu'on a ? Bon, on a la caméra obscura. Mais bon, on ne va pas se la mettre dans le cul. Non, on a un dessin d'un enfant. Un dessin réalisé par Madoka, enfant, qui semble représenter une vieille horloge. Bon, ben, on est d'accord qu'il faut aller trouver une vieille horloge. Tout à l'heure, il y en avait une. Parce qu'un con, quand tu ne l'entends pas, tu ne sais pas qu'il est con. Et ça, c'est bravo. Tiens, ça me fait penser qu'il faudrait que je me fasse un petit sample de Julien Lepers. Celui de Pour le plaisir, il va falloir qu'on l'utilise beaucoup moins. J'ai été sabré de 10 minutes de son sur Twitch et YouTube. Parce que je l'ai mis deux fois la suite. Finalement, je me suis dit que j'allais continuer à rentrer dans cette pièce. Et regardez-moi ça. Il y a des petites choses à faire. J'ai ma petite lumière qui scintille. Un cristaux rouge. Vous avez ramassé 5 cristaux. On va peut-être pouvoir grader quelque chose, là. Depuis tant qu'on en ramasse. Hop. Les combats sont tellement difficiles avec la Wiimote. J'en ai chié dans la partie 2. Je l'ai rematé, là. Donc, on va aller dans quoi, là ? Dans équipement. On va voir ce qu'on peut... Amélioration. Bon, ça, c'est les cristaux bleus. Par contre, les lentilles, c'est les cristaux rouges, non ? Ah oui, mais on n'est plus le même personnage. Donc, on n'a pas le même appareil photo. J'ai combien de cristaux bleus ? J'en ai 15. Eh ben... Non, j'en ai 11. On peut encore rien faire. On peut juste améliorer la cadence. Bon, on va économiser encore un peu. Hein ? Et en lentilles, on n'a que dalle. Oui, parce qu'on n'est pas le même personnage. On incarne des personnages différents, comme dans Fatal Femme 3. C'est une idée que j'aime beaucoup, d'ailleurs. Bon, on continue. Ah, il va falloir que je m'y fasse, hein. Il y a encore quelque chose, là. J'ai la table qui me gêne, en fait. Bon, très bien. Là, on va pouvoir inspecter, j'imagine. C'est moi, tous les personnages Fatal Femme 3 sont en jupette. C'est toi. Non, non, elles le sont toutes. Ah, il faut bien vendre le jeu vidéo. Si elle avait une armure, ça se vendrait beaucoup moins bien. Des masques de diverses expressions sont alignés. Un nom apparaît devant chacun d'eux. Les noms correspondent probablement au créateur des masques. On l'avait déjà lu, ça. M'en souviens. Bon, là, je suis en train de faire n'importe quoi, parce que là, c'est le combat qu'on a eu. Alors, est-ce que ça marche ? Regardez, le demi-tour, est-ce qu'il marche ? Eh oui, il marche. Ah, par contre, on a vu qu'il y avait quelque chose. Examinez. La bibliothèque est remplie de livres tous alignés. Le mot « île » de Rougetsu, en fait, c'est pas « rougetsu », je dis toujours « rougetsu », mais c'est « rougetsu ». Il se distingue ça et là. C'est livre trace peut-être l'histoire de l'île. Ok, ok, ok. Il faut que... Oula, 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 quoi ? Oulala, mon dieu ! Ne paniquons pas, ne paniquons pas. Oh putain, c'est joli. Avec changement de filtre à la clé. J'ai changé de filtre en même temps que je me suis retourné. Putain, j'ai le casque qui me hurle dans les oreilles. C'est du beau, c'est du beau. C'est qui, Sip, là ? Putain, il faut que je baisse le son du casque, là. Je vais mourir. Attends, je cours, parce que là, je ne sais pas par où il va venir. Il est là, c'est bon, c'est bon. Je l'ai eu. Oh putain. C'est chaud, hein. C'est du bien joué. C'est du bien joué. Putain. C'était chaud, chaud, hein. Allez, ça fait longtemps. Ça vous plaît ? C'est moi qui l'ai fait. Alors, je vais lire les conneries... Les conneries. Les saloperies de Dictaras, pardon. Imagine le bordel bibliothèque dans lequel les livres ne sont pas alignés. Mais oui. Exactement. Le changement de fil pendant le retourné, c'est l'équivalent Fatal Framesque de la reprise de voler dans FIFA. Exactement, c'est ça. Le petit est couché. Le petit est avec sa mère. Venus ne boit pas d'alcool. Uniquement des Americanos. Bon, qu'est-ce qu'on a trouvé ? Là, j'ai fait un bon combat. Pour quelqu'un qui se remet dans le jeu. Clé de Araezuki. C'est la clé de la chambre où est Madoka. Ah, il faut qu'on remonte à l'étage. Et en plus, il nous le dit. Très bien. Manoir de Rujetsu, premier étage. Couloir des chambres. Allez. Je n'ai pas fait exprès de trouver du premier coup. Je peux vous le dire. Par contre, il y a encore quelque chose ici. Regardez. Ma petite lumière. Ah, voilà. Par ici. Alors, madame est de la haute courbe. Oui, évidemment. À propos, café amoretto pour me zingue sous peu. Elle n'a pas compris. À propos, café amoretto pour me zingue sous peu. Alors là, la Niktaras, tu dois être à ton dixième verre de rosée. Tu ne comprends pas. Alors, lentille améliorée, répulsion. Putain, on a failli louper ça. Putain, ça aurait été tragique. Vous avez ramassé une lentille de pression. On n'a pas de lentille. Qu'est-ce qu'on peut examiner d'autre ? Oui, mais ils sont tous alignés. On commence à être au courant. Allez, on met la lentille. Là, il faut que tu m'expliques. Parce que café amaretto pour me zingue sous peu. Je ne comprends pas. Je crois que personne ne comprend. Alors, c'est quoi la lentille pression ? Une lentille qui permet de repousser les esprits quand vous voulez photographier. Ah bah oui, on veut bien. Ça nous intéresse. On peut l'améliorer ? Ah bah oui, on peut l'améliorer. Il en faut cinq. Il y a des cristaux. Non, j'en ai 15. Eh bah, on le fait. On le fait ou pas ? Allez. Allez, elle est améliorée. Et après, il en faut dix. Eh bah, on le refait une fois. Ça va bien les repousser. Une sorte de canard, mais tu mets autre chose qu'un calvados. D'accord. Ok. Puis, il met zingue. Moi, en argot. Oh oui, mais voilà. C'est ça, c'est toujours le problème. C'est que tu me parles et puis... Moi, je ne comprends pas ta langue. Je ne comprends pas ta langue. Nique ta race. Et je ne dois pas être le seul. Et là, je viens de me rendre compte qu'on n'a plus de vie. Vous ne me dites rien. Je ne suis pas aidé. Ah mais parce qu'on n'a plus de vie du tout. On n'a plus de vie. C'est quoi les cristaux bleus ? Ah non, mais qu'est-ce que je fais con ? Évidemment, je sais ce que c'est les cristaux bleus. On n'a plus du tout de vie. Ah oui, oui, d'accord. Donc, il ne faut pas qu'on fasse les cons. Bon, j'ai bien fait de venir. Mais merde, qu'est-ce que je fous ? Oh putain, mais je suis vraiment une bille ! Comment j'ai pu le louper parce que je ne voulais pas utiliser mes filtres bleus ? Quelle bille ! Pour ne pas dire autre chose. Ah là là, je suis vraiment trop con, quoi. Quoi, c'est fermé ? On est enfermé, là ? Je regarde la carte. Il y a une autre sortie ? Cose délire. Bah non. Il faut que je la tue ? Dis donc. Moi, j'ai envie de sortir. Ah non, on ne peut pas sortir. Et je n'ai pas de vie. Il me dit qu'il y a encore autre chose. Regardez, en bas à droite. Vous avez remarqué que j'ai fait ça joliment ? J'ai mis le jeu sur la droite. J'ai mis un petit brouillard pour que ça fasse joli. Pour qu'on ait le jeu dans les bonnes proportions. Personne ne me le dit, ça. Personne ne me flatte. Masque noir, œil gauche. C'est apparemment un morceau de bois. Ah, un peu de lecture, évidemment. Ce document semble concerner un masque. Enquête sur un masque. Sur cette île, le Kaguroa a lieu le jour de l'éclipse lunaire. Ce jour-là, les esprits des vivants se tourneraient vers la mort, tandis que les âmes des défunts reviendraient des enfers. Ici, la lune est considérée comme la révélatrice de l'âme. Par conséquent, l'éclipse lunaire est interprétée comme un effacement de l'esprit. Certains écrits que j'ai pu lire mentionnent un masque appelé masque de l'éclipse lunaire. Ce masque aurait jadis été utilisé lors des Kaguroa. Vous avez remarqué que la traduction est vraiment impeccable. Là, les gens qui ont fait le patch FR, chapeau bas. D'autres documents fragmentés pluvieux font état d'un masque noir qui aurait causé une catastrophe sur cette île, surnommée Jour Sans Souffrance. Ah, il y a un masque qui s'appelle Jour Sans Souffrance. D'accord, c'est là que tout se répartit un petit peu en couille. Je me suis informé auprès des dirigeants de l'île. L'expression sur leur visage trahissait une terrible frayeur. Mais ils m'ont répondu que rien de tel ne s'était produit. Ce masque semble être un sujet tabou sur l'île. Même si le masque est dangereux, je veux absolument le voir de mes propres yeux pour l'examiner. Il représente peut-être un indice important conduisant au monde des esprits. Qu'est-ce qu'il m'écrit, Niktaraz, comme saloperie ? Ça n'existe pas un jour sans souffrance, me disait Léa, avec sa voix chevrotante. Je ne doute pas qu'elle l'ait dit. En fait, ils n'ont pas voulu qu'on sorte de la pièce tant qu'on n'ait pas lu, je crois, le document sur le masque noir. Mais c'est vrai que moi, ce qui me concerne, il n'y a pas de jour sans souffrance. Et voilà, c'était pour faire avancer l'histoire. Ils sont malins ! Ils sont malins ! Mais moi, j'ai de plus malins qu'eux. On va finir le jeu, bordel. Dommage qu'elle ne soit pas là, d'ailleurs. Parce que là, c'est exceptionnel, ce soir. C'est encore du grand gameplay. Je vais aller faire une petite sauvegarde, ne m'en veuillez pas. On n'a pas de vie. On vient de faire un bon petit combat. Et puis, en même temps... J'ai envie de dire, c'est par là qu'il faut aller. Puisqu'on doit remonter... On doit remonter... Oula ! Allez, allez ! Je ne l'ai pas eu, je ne l'ai pas eu, je ne l'ai pas eu ! Quoi ? De qui ? Là, je l'ai eu ! Fille, regardons d'en haut. Fou, dis donc, j'ai eu cru que ça allait être un combat encore. J'ai eu peur. Misaki. Vous arrivez à lire les sous-titres maintenant ? C'est bien, j'ai tout décalé. À l'instant, j'ai vu quelque chose. Ça s'est passé ici autrefois. J'ai eu peur qu'il y ait un combat et qu'on ne puisse pas sauvegarder. Mais bon, tout s'est déroulé. C'est une affaire qui roule. Tout s'est bien déroulé. Allez, petite sauvegarde. Petite sauvegarde du pauvre. Là, oui, on n'a pas de vie. Au début, je trouvais qu'il nous donnait beaucoup de vie. Mais en fait, les ennemis nous en enlèvent beaucoup. Et les objets de soins nous en redonnent peu. Alors, l'un dans l'autre, on est perdant, vous voyez, dans la balance. Bon, on a la clé. On va pas remonter à l'étage. Dis donc, ça ferait pas une éternité qu'on n'a pas mis la mouche. Donc, on passe à droite ou on passe à gauche ? Je regarde mon petit plan. Ça, c'est bien qu'il nous ait mis les petits plans avec les petites clés. Voilà, il faut passer à droite. Merci bien. Ah ! Il y a encore un petit bip-bip. On va aller voir. Il y a une chambre qui nous appelle ? Marie-Thérèse ! Pardon. Non, mais maintenant, en France, je pense que dès qu'on entend un bip dans un hôpital, on pense à ça. Oula, oula. Ah, mais c'est un combat. Faut que je change mes filtres. Je vais changer mes filtres parce que sinon, elle va me baiser tous mes filtres normaux. Ça, ça doit gueuler, là. Elle est où ? Elle est où ? Elle est où ? Elle est pas dure. Elle est pas dure. C'est bon, c'est bon. Oh mon dieu, j'ai le casse trop fort, il faut que je le baisse. Ça me crie dans les oreilles. Allez. Alors, il m'a encore marqué du patois. Merde, tu viens de me tuer le dernier kiff que j'avais de Silent Hill. Maintenant, dès que je verrai l'infirmière, je penserai à Marie-Thérèse. Ah oui, bah oui, Marie-Thérèse. Non, mais dans Silent Hill, on n'y pense pas parce que c'est mieux fait. Et puis, il n'y a pas le son. Il n'y a pas le bip-bip. Non, non, t'inquiète pas. Je t'ai rien cassé. Là, il me dit encore quelque chose. Cinématique. Petite cinématique, hein. Bon, c'était la chambre 106 qui s'allume. Marie-Thérèse. En plus, c'est la chambre 107 où elle est Madoka, donc c'est rigolo parce que c'est quasiment... Il y a la chambre 106, on l'a déjà visitée d'ailleurs, je crois. Là, on s'intéresse au jeu ou on ne s'intéresse pas au jeu ? On ne va pas être copain. On ne va pas être copain. Pas de copain. Ah, il y a une ambiance quand même. Moi, j'aime beaucoup. Les hostos dans les jeux de survival aurore. Trois petits points, hein. On n'aurait pas fait le tour. Mais oui, mais ce... Oui, mais hé. Ce jeu-là date ? Il a été précurseur, mon petit ami. Il serait sorti aujourd'hui, je te dirais oui. Avec un grand... Hein, j'acquiescerai. Mais c'est un jeu qui est sorti il y a longtemps. Mais oui, je suis d'accord. Même à l'époque, ça devait être un petit peu... Suranné. Suranné. Je te l'accorde. Ça vous plaît ? Mais bon, voilà. Qu'est-ce que tu veux ? Je te dis, il n'y a pas mille et un endroits qui fait peur aussi. Alors, ils sont bien obligés de reprendre un petit peu des poncifs. L'hôpital, l'asile. Voilà, je suis désolé. Hein. On est un peu obligés. Bon, c'est la chambre combien, là ? Je regarde ma petite carte. Eh bien, c'est celle-ci. On n'est pas gâtés ? Vous êtes gâtés. Vous êtes gâtés. Je trouve la chambre du premier coup. Vous avez utilisé la clé. Par contre, il faut qu'on fasse gaffe. On peut mourir du premier coup aussi. J'ai entendu quelque chose sur ma gauche. Avec mon casque. Quel endroit serait Rophique en 2021 ? Twitter. Je ne sais pas, Nick Taras. Je vais y réfléchir. Eh, c'est là où il y a d'autres dessins. Regardez, c'est des dessins. Et on en avait déjà un. Il faut s'intéresser un peu à l'histoire. Merde. Bon, il y a quelque chose à prendre ici. Moi, j'ai peur qu'il y ait une main qui m'attrape. Alors, on va faire très attention. C'est bon. Journal de Madoka. Un journal se trouvait sur la table. Il s'en met là depuis longtemps. 9 août. Il fait nuit. C'est l'heure du coucher. Je dois dormir, mais j'ai très peur. Il fait totalement noir. Je peux voir le reflet de mon visage dans la fenêtre. Quand je regarde mon visage dans la fenêtre, il me paraît étrange. Mes yeux me paraissent étranges. Mon nez me paraît étrange. Ma bouche me paraît étrange. Même mes pensées me paraissent étranges. Je pense à me débarrasser d'Ayako, par exemple. Pourtant, je tiens beaucoup à elle. J'espère que je vais pouvoir m'endormir et oublier toutes ces choses. Ah oui, ça commence à devenir inquiétant. Elle a fait plein de petits dessins, là. Mais dis donc. Elle n'est plus en âge de faire des dessins d'enfants. La mère Madoka. Elle en a fait partout. Regardez-moi ça. Il y a un miroir, là. Allez, on va examiner ça. J'espère que c'est de la vie. Non, c'est encore une lettre. Non, ça, alors maintenant, c'est une lettre à Madoka. Pour Madoka. Ma chère Madoka, est-ce que tu vas bien ? As-tu rangé le linge ? As-tu déjà donné un nom au canarais que je t'ai envoyé ? Je suis si désolé de te laisser tout le temps seul, mais je pense toujours très fort à toi. Tu as pris tous tes crayons avec toi ? Je suis sûr que tu es heureuse de les avoir tant tu aimes tant dessiner. Le docteur Dohossi doit être content. Il a dit que dessiner t'aidera guérir, mais il faut que tu dessines. Ça doit être très effrayant d'oublier beaucoup de choses. Mais Madoka, tu appartiens à la famille Tsukimori. La lune te protégera toujours. Ne t'inquiète donc pas. Fais tout ce que te demande le docteur Aibara et sois une bonne fille pour moi. J'aimerais te rendre visite bientôt, ta mère qui t'aime. Bon, d'accord. Donc, on a compris que c'était la maman qui l'avait mis ici, dans l'institut. D'ailleurs, j'ai remarqué que dans les personnages, dans les 5 filles qu'on incarne, il y en a une qui s'appelle Izou. Donc, elle est dans la descendance directe, je crois, avec le mec qui a fait l'appareil photo. Moi, ma mère, elle n'aime pas. J'en suis désolé, Nick Taras. Je le savais, mais je ne voulais pas... C'est un sujet que je ne voulais pas aborder, mais j'ai eu vent de cette histoire, que ta mère ne t'aimait pas. On va continuer le jeu. On en parlera en privé. Fonction d'équipement jauge. Vous avez ramassé une fonction jauge pour jauger. Donc, si on n'est pas trop con, parce que ça nous arrive parfois, par exemple, de ne pas faire ça. Maintenant qu'on a la jauge, normalement, elle est automatiquement mise. Voilà, fonction jauge. Alors, c'est quoi ? Alors, déjà, on a celle-là. Une fonction qui indique l'instant du cadrage fatal d'un fantôme. C'est bien utile. On a cette fonction-là qui permet d'esquiver une attaque en agitant la Wiimote au moment opportun. Alors, ça, vous imaginez bien que je ne le ferai jamais. Hein ? Jamais. Et la dernière, ça veut dire qu'on en a loupé une. Regardez, il y a un écart, il y a un espace entre les deux dernières. On en a loupé une. Une fonction qui permet de voir les dégâts infligés. Ah bah, c'est pas mal, ça. Ok. Jauge, c'est jaune, rouge, non ? Oh là 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 là. Oh là 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 là. Je vais dire oui. Je vais dire oui. Il faut absolument que je trouve un truc de Julien Lepers, ça. T'as encore le bug de Lemercier qui répond, tiens. Ah. Ah bon ? Quand je change de webcam ? Ça vous plaît ? Oh, c'est moi qui l'ai fait. Il fallait me le dire avant. Alors. Tu me le dis toujours en retard, regardez. Je vais dans ça. Elle est où, le Mercier ? Je ne sais même plus comment je l'ai appelé. Ah voilà, c'est moi qui l'ai fait. Voilà, je l'ai désactivé. Normalement, c'est bon. On fait un petit test en direct. Hop. Hop, voilà. Parce qu'elle était en active. Elle est très active, Valéry. On a perdu un peu de temps. Oula, 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 oula. Il y a du monstre, il y a du fantôme. Faut que je mette mes filtres puissants. Elle se déplace, mais alors vraiment, avec une lenteur. Attends, pour straffer, c'est comment ? Non, non, on peut straffer. Non, on ne peut pas straffer. Bravo. Je fais une photo, là. Avec le filtre illimité. Moi, je suis modérateur, pas technicien. C'est vrai. Je t'en demande trop. Madoka, enfin, assise sur le lit. Avant de lui parler, on va aller prendre un peu de vie, là. Salut, Madoka. Madoka, ça va ? Elle est curieuse. Ça fait longtemps qu'elle ne nous a pas vus. On est sur l'île, on vient de la rejoindre. Elle ne dit pas un mot. Oh là là, encore des cristaux. C'est bien gentil, mais les cristaux... En même temps, les cristaux, ça peut nous aider. Surtout quand on n'a pas de vie. Regardez, lentilles. On en a combien ? On en a que 5, laissez tomber, on ne peut rien faire. Il en faut 20. Bon, on va parler à Madoka, mais alors, préparez-vous une cinématique démente. Je vais pouvoir fumer. Pas du tout. Elle a disparu. Je ne vais pas pouvoir fumer. Cahier de l'infirmière du premier. C'est le second qu'on a. Un vieux cahier d'infirmière avait été laissé sur le lit. Il peut peut-être en dire plus sur le manoir. 19 juillet. Rapport quotidien. C'est encore à propos d'Ayako. La patiente de la chambre 107. Vers 15h, cet après-midi, Madoka s'est mise à pleurer et à courir dans tous les sens. Quelqu'un avait coupé la tête de son canari avec une paire de ciseaux. Ce qui est entre nous pas très sympathique. Ayako se tenait là. Les ciseaux ensanglantaient à la main. Il était évident que c'était elle. Ah, c'est un vrai canari. Moi, je voyais le truc en plastique. C'est un vrai canari. Oh, d'accord. Oui. Je peux comprendre que ça fasse un peu polémique. Elle ne cessait de rire malgré nos réprimandes. C'était comme si elle n'avait aucun remords. Ayako va beaucoup trop loin dans ses actes. Oui, je trouve aussi. Je ne suis pas docteur, mais... Elle n'est peut-être pas capable de distinguer le bien du mal. Je m'inquiète de la mauvaise influence qu'Ayako a sur les autres enfants. A commencer par Madoka. Même avec l'aide du directeur, nous n'avons pas encore trouvé de traitement efficace pour elle. Un bon coup sur la tête, oui. Tu crois que la mort du canari, c'est une référence à Bernie Dubontel ? Non, je ne pense pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'ils soient bien au courant de ce qui se passe en France. Et là, il y a encore quelque chose. Là, regardez. On n'est pas fous. Regardez. Ça, c'est clair. Ce qui est terrible, c'est que je n'ai pas de vie du tout. Non, regardez. Là, il y a quelque chose. Alors, peut-être qu'il faut que j'allume en bas. Ou alors que j'inspecte, tout simplement. Un grand dessin est accroché au mur. Une silhouette sombre apparaît sur un fond mystérieux. Ça, c'est clair que c'est mystérieux. Bon, je manie un petit peu mieux la Wiimote. Mais ça m'agace. J'ai vraiment le truc qui scintille. Alors, ça se trouve, c'est dans l'autre pièce. Des fois, ça nous le fait. Vous êtes au courant. Des fois, on a le scintillement. Puis, en fait, c'est dans l'autre pièce. L'objet à ramasser. Ce qui semble être un dessin d'enfant est accroché là. Bon, très bien. Là, il y a une horloge. Ah, on peut la photographier. Putain, bravo Romain. Je suis un malin. Je suis malin. Ah, il y avait une poupée. J'avais pas fait gaffe. La malédition de la poupée a été brisée. Ah oui, on la voit, la petite tête de la poupée. Regardez si je m'approche. Ah, je suis malin. Par contre, là, il y a quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Bon, on va regarder dans l'autre... Ah, puis c'est vraiment là, quoi. C'est fou, cette histoire. Bon, je n'ai pas envie de passer 1000 ans ici non plus. Pour vous, pour moi, pour tout, pour l'Internet. Pour l'histoire d'Internet. Non, ça doit être peut-être dans... On va checker le meuble et puis on va se barrer. Allez, hop. Tac. C'est peut-être ici. Oula, 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 oula. Ah, il fallait peut-être la prendre en photo. Ouais, bon, bah, j'ai eu peur. Voilà, je préfère être franc, j'ai eu peur. C'était ça, l'objet était ici, en fait. Putain, des films de type 61, merci. Pas trop tôt. Bon, on va rester sur les normaux et puis on passera sur les 61. Bon, bah, c'est bon, là, il n'y a plus de lumière bleue. Si, encore. C'est fou, cette histoire. Qu'ils me disent qu'il y a quelque chose. J'ai pas examiné le miroir ? Mais je suis trop con. Cinématique. Ça vous plaît ? C'est moi qui l'ai fait. Alors, moi, je suis vraiment complètement idiot. Il y a un miroir, je n'avais même pas tilté d'aller le checker un petit peu. Autant pour moi. Qu'est-ce que c'était ? C'était flippant, là, hein ? C'était pas mal, hein ? Moi, ça m'a plu, hein ? T'as plu, Niktaras ? Alors, Mizaki, pardon. Qu'est-ce que c'était ? C'était Madoka qui veut te tuer. Madoka ou consorts. Oh, je l'ai eu, là. Infirmière appelant Ayako. Par contre, j'ai utilisé un filtre. Les effets sont japonais, donc très bons, ouais. Non, mais c'est vrai, mais... Là, je suis en train de me rendre compte, parce que je vous l'avais déjà dit en préambule, je me répète tout le temps, vous le savez bien. J'avais dit que le jeu était très, très, très bien noté, mais c'est vrai que je me rends compte. Parce que là, je raconte un peu des petites blagues et tout, mais c'est le meilleur de la série. Là, je me rends compte pourquoi. Il est vraiment bien foutu, là. Ça me plaît, hein ? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Par où on passe ? Rôle de l'ascenseur, d'abord. Très bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on... Qu'est-ce qu'on a eu comme objet ? On a eu un masque. Bon, les clés, ça, c'est bon. On a ouvert la porte. Voilà, on a une clé attachée à un porte-clés en bois sur laquelle gravait le motif de Araseku Cerisier. Donc, on peut ouvrir une porte comme ça. Alors, je ne m'en souviens plus du tout. Mais c'était la clé de la chambre de Madoka, ça. On l'a déjà fait, hein ? Et sinon, on a le masque noir. Un fragment de masque noir qui se trouvait sur le présentoir à masque des archives. On en a juste un objet. Non, non, en fait, quand on a une clé, le jeu nous le dit, là où on peut ouvrir. Donc, How it Erased. Le jeu nous le dit, où on utilise la clé. Donc, pour l'instant, il faut faire avancer l'histoire en... En se mouvant. Donc, moi, je vais aller sauvegarder. Vous ne m'en voulez pas. Parce que je ne crois pas qu'il y ait de sauvegarde, là. Enfin, je vais redescendre vite fait. En même temps, ça se fait relativement vite. La sauvegarde est en bas de l'escalier. Ça va, on n'est pas très loin. Alors, il faut peut-être inspecter d'autres chambres. Je n'en sais rien. Non, il faut utiliser le petit bout de masque. Mais où c'est qu'on pourrait le foutre ? Dans la salle de la restauration ? Je ne sais pas, hein ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais plus. Allez, hop. Quitter le menu sauvegarde, oui. Pourquoi il me le demande à chaque fois ? Ça serait tellement plus simple. C'est quoi sa boutique ? Ah, échangez vos points contre des objets. Ah, ben voilà à quoi ça sert, les points. Putain, mais oui, mais oui, il me faut de la vie. J'ai combien de points ? J'ai 90 000 ? 90 889 ? Vous avez acheté une arme médicinale ? Ah, mais oui ! Ah, ça fonctionne comme ça ! Eh ben, je m'en prends deux. Même même, j'en prends quatre. Évidemment. Ça coûte 3 000. Quand il dit une pellicule, c'est une pellicule de petit 14 fois 3. Eh ben voilà ! C'est parfait, ça. Allez, hop, on arrête là. On garde un peu de sous. Eh ben, c'est parfait. Bon, je refais une sauvegarde. Je comprenais pas à quoi servait les points. Putain, mais heureusement que j'ai fini par comprendre. On aurait fait tout le jeu sans vie. Vous vous rendez compte ? Il aurait fallu avoir un skill de fou. Ça n'aura pas été un problème, évidemment. Bah oui, je ne comprenais pas qu'on ne nous file plus de... Allez, hop, on va se mettre une petite arme médicinale dans le cul. Pardon. Dans les fesses. Je suis bien tenté d'en racheter une autre. Du coup, on a combien de pellicules bleues ? On en a 15. Bah, c'est pas mal, 15. Ça, c'est bon. Voilà. On se rachète un petit soin ? Oh non, ça va, on dit que c'est bon. Ne sois pas trop gourmand, oui. J'ai envie de... En fait, il faut deux soins pour que je me remette ma barre de vie complète. Je serais bien tenté d'en prendre un... J'en prends quatre. Comme ça, ça me fait une vie. Il faut quand même deux soins pour se faire la barre de vie. Allez, voilà. Voilà. Point trop, non faux. Allez, c'est bon. Bon, par contre, maintenant... Si tu veux le jeu en god mode, ce n'est pas intéressant. Ah mais non, je ne suis pas en god mode. Au contraire, le jeu est difficile. T'as vu les combats ? Je perds toute ma vie. J'ai utilisé cinq soins sur pratiquement deux combats. Les ennemis, ils m'enlèvent la moitié de ma barre de vie. Non, non, là, je suis bien. Je suis bien. Allez, laisse-moi faire. Je t'assure que je ne suis pas... Ce n'est pas le... Ce n'est pas le... Je n'ai pas envie d'être en god mode, mais ce n'est pas... La wimote, là, je ne suis pas à l'aise. Là, les fantômes, là, ça a allé. J'ai eu un peu de bol. Tu vois, ils sont assez statiques. Mais alors, quand c'est un vrai boss, je t'assure que la vie, elle file. Qu'est-ce qu'on pourrait aller faire, là, maintenant qu'on a... Parce que je regarde ma carte. On a été dans la chambre de... On y était, là. Dans la chambre de Madoka. On peut ouvrir les autres chambres ? Non, 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 il n'y avait que ça. Non, il faut qu'on se... Il faut qu'on se focalise sur le masque, hein. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense qu'il faut se focaliser sur le masque. Mais du coup, le masque... Le masque... Est-ce qu'on peut... Non, le masque, pour y accéder, il faut... Une chose à la fois, t'es pas dans Skyrimry avec des sadquests, oui. Mais en même temps, le masque, on a déjà fait un petit truc avec le masque dans la partie 2. On a déjà mis un masque. Là, je vois pas où il y aurait un masque manquant. Bien sûr, on peut retourner dans la pièce du dîner. J'ai envie de faire ça, moi. La pièce du dîner, en fait, l'endroit où on mange, quoi. La salle de restauration. La cantine. On va faire ça, hein. De toute façon, elle, elle n'y a jamais hésité. C'est la première fois qu'on l'incarne. Enfin, je crois. Ça fait une semaine, alors j'ai un petit peu oublié les choses. Là, qu'est-ce qu'il y avait ici ? C'est fermé. C'est quand même pas les athlètes, les persos de Fatal Frame. Ça pète pas l'esprit de Lara Croft, oui, c'est vrai. Mais c'est ce qu'ils rajoutent du plaisir, tu le sais bien. Hein ? Pour le plaisir. Maintenant, j'ai peur de mettre pour le plaisir. Ils vont me sabrer encore pour les copyrights. Ce qui est un petit peu con, hein. Parce que franchement, ça lui fait un petit peu de pub, ce pauvre Bernard Lavillier. Mais c'est pas Bernard Lavillier, comment il s'appelle ? Herbert Léonard, pardon, autant pour moi. Oh là là. Si je perds mes classiques. Alors du coup, attendez, là, on est où, là ? On va inspecter un petit peu. Qu'est-ce que c'est, ici ? De vieux Polaroids sont épinglés sur le panneau d'affichage. Tous les clichés sont décolérés. Il est impossible de déterminer ce qu'il y avait dessus. On l'avait déjà lu, ça. Et ici ? Je peux l'ouvrir ou pas ? Oui. Bernard Lavillier, c'est le faux brésilien ? Ah oui ! Ah bah voilà, c'est exactement là où je voulais me rendre. Donc parfait. Non mais là, je le stream, donc je suis de bonne humeur, tout se passe bien. Mais je pense que si j'ai joué sur ma télé, là, complètement plongé dans le noir et tout, je ferais moins le malin. Drôlement efficace. Il y a une petite ambiance quand même, hein, dans ce jeu. Là, il y aura le piano. Alors, je vous en ai parlé dans la partie 2. Il y aura quelque chose à faire avec le piano. Et apparemment, c'est très difficile avec la Wiimote. De ce que m'a dit mon pote japonais. On va pester, hein, je sens qu'on va pester. Bon, il n'y a rien qui s'éclaire, il n'y a rien qui s'allume. Voilà, là, on avait mis déjà le masque. Alors, du coup, comme ça s'était terminé là, on peut peut-être passer par la porte, si on n'est pas trop con. Maintenant. Eh oui ! Les personnages vont s'ouvrir le chemin pour les autres, vous comprenez ? Ce qu'on fait avec un personnage débloque pour l'autre le passage. C'est malin, c'est malin ! Allez, 3 cristaux. Bon, c'est pas beaucoup, hein. C'est vrai que c'est pas des athlètes. Bon, je sens gros comme une maison qui va y avoir un fantôme, là. Y'a pas quelque chose à looter dans la petite box ? Une boîte fixée au mur fait office de boîte aux lettres. Elle porte l'inscription AVI. C'est là que tu marques. Moi, je suis pas content, les pommes de terre sont dégueulasses. La boîte condient plusieurs lettres et certaines sont tombées au sol. Ah. Ah oui, mais on peut pas les ramasser, on peut pas les lire. D'accord. Oui, bah, ok. D'accord. Alors, et qu'est-ce qu'on voit par dehors ? De l'air humide pénétrant par la fenêtre. L'aménagement de la cour extérieure est visible entre les croisillons de la fenêtre. Ça se trouve, on pourra aller dehors après, ça va être cool, ça. Même dans FF, la poste fout la merde. Voilà. Même ici, ça fonctionne pas. Ou mal. Ça fonctionne très mal. Bon, bah, je sais pas où on va, mais on y va, hein. Ça va être loin. On va espérer que ça va être beau. Celle-là, elle était validée par mon chien. Mais quoi, on est revenu sur nos pas ? On est revenu sur nos pas. On a fait un tour. Tu pourras choper celle de Chirac, d'ailleurs. Non, elle est pas assez bien. J'ai essayé. Elle est pas assez bien. Ça passe pas. Il faudrait que je la raccourcisse. Alors, attendez. Il y a un problème. Il y a un problème au niveau de... Ah non, on est revenu. Oui, on est revenu. Pas où nous étions. On n'a pas fait un tour. Mais presque. On est là. Ça, c'est la salle à manger. Voilà, salle à manger. On a fait un tour. Bon, ce qui est plutôt pas mal. Parce que dans les anciens Fatal Frame, vous vous souvenez. Il fallait à chaque fois vraiment faire du backtracking. Là, bon. Bon, je vais refaire une petite save. Bon, tout ça nous laisse penser qu'il va falloir aller à l'étage. On va pas y échapper. À moins que j'ai oublié quelque chose d'essentiel. Mais je crois pas. J'ai bien sauvegardé, là. J'ai pas regardé. Oui, voilà. Sauvegarde réussit. Tant pour moi. Me fait vieux. Loin, c'est beau. Ça ne sera pas censuré. Non, mais en fait, c'est... Il faut que je le coupe. Il y a un petit montage de 4-5 fois. Quand il le dit, il va falloir que je... Que je le coupe. Donc, Julien Leperce et puis Chirac. Mais j'y avais pensé à Chirac. Puis vu que ça nous faisait marrer, tous les deux. Bon, cette fois, on va passer par la gauche. Hein ? On va aller inspecter un petit peu plus par là-bas. Nous n'y sommes pas allés encore. Peut-être que c'est fermé. Je me souviens plus. Oui, voilà. C'est pour ça qu'on n'y a pas été. La porte est verrouillée. Non, mais au fond, qu'on inspecte les chambres. Ah oui, mais je crois me souvenir qu'il le répète 15 fois. Et la qualité ne doit pas forcément être bonne. Après, tu peux juste prendre le son. Et caler ça avec sa grosse gueule en mode toasty. Oui, ça peut être une bonne idée, ça. Très très bonne, même. Ouais, ouais. Mais de prendre que le son. Mais en même temps, même si la qualité n'est pas terrible. Vu que les vidéos, je les mets en petit. Ça passe très bien. Mais bon, on ne le voit pas très bien. Il est en train de serrer la main d'un mec. Tu vois, ça ne serait que lui, que son visage. Mais voilà, à la limite, faire un audio. Mais ça va me demander du travail, ça, encore. Je vais voir ce que je peux faire. Mais c'est une très bonne idée. Merci, Nick Taras. Je ne suis pas technicien. Je n'ai pas de pétrole, mais j'ai les idées. Nous avons tous vu ça. Est-ce qu'on peut ouvrir ici ? La porte est solidement fermée. La poignée de porte est manquante. Il est impossible d'ouvrir la porte. On avait tout regardé ici. Ouais, ça, on a tout lu. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous faire relire. Oula ! Allez, allez ! Oh putain ! Fille traînant une infirmière. Ce n'est pas cool. Je l'ai eu, hein ! Et alors, ce qui est intéressant maintenant, qu'on a fait la photo, c'est d'aller dans archive. Non, dans fantôme. Et regardez ça. Fille, alors on cherche infirmière ayant oublié. Non. Pourquoi ? Voilà. Non. Femme accueillante, patient vers les chambres, enfant derrière la grille. On ne l'a pas ? Ou c'est moi qui dois descendre plus ? Ah oui, parce qu'il faut... Infirmière demandant assistance. Non, moi je veux juste fille traînant. Je veux savoir l'histoire de ce truc-là. Voilà. Fille traînant une infirmière. Ayako est une patiente qui reçoit un traitement spécial. Rien ne lui fait plus plaisir que de briser ses jouets. Ah non, pardon. Ayako est, verbe être. Ayako est une patiente qui reçoit un traitement spécial. Rien ne lui fait plus plaisir que de briser ses jouets. D'accord. Oui, parce qu'on peut évidemment regarder la petite histoire. Vous le savez. Des fantômes. Enfin, des photos qu'on prend. On pouvait l'ouvrir ou pas finalement alors du coup ? Après, on va aller voir où elle l'a traîné. Oui, on a déjà vu ça. Ça, on a déjà tout fait. Non, non, on va se focaliser sur... Putain, j'ai eu les jetons. J'ai regardé mon retour et puis j'ai vu une ombre. On va aller se focaliser sur cette infirmière qui traîne par les cheveux Ayako. Ça rigole, là. Bon. Oh, ça m'a l'air bien curieux, ici. Oh, ça va te plaire, Niktaras, ça. Oui, c'est glauque. Qu'est-ce que c'est que cette salle ? Regardez-moi ça. Il y a du mannequin, il y a du... J'espère que c'est du mannequin. Oui, c'est du mannequin. Déjà, je vais ramasser ce qu'il y a là. Encore des cristaux, évidemment. Cinématique. Ça vous plaît ? C'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai fait. Oh mon dieu. Elle m'a bouffé la moitié de ma barre de vie. Elle est où, elle est où ? Oh putain, c'est chaud avec la Wiimote. Oh putain, je vais crever. Tu vois, Niktaras, quand tu dis qu'il ne faut pas être trop gourmand, mais... Je ne sais pas si tu as conscience de la difficulté du jeu avec la Wiimote. Quoi, tu m'as dit que le Mercier apparaissait encore. Donc, il faut que je me mette... Alors, attends, comment ça se fait que... Comment est-ce que... Le Mercier, elle arrive encore ? Ben là, ça, c'est bon. Attendez, c'est le mode cinématique, en fait. Ça vous plaît ? C'est moi qui l'ai fait. Voilà, voilà, on a réglé le problème. Merci Niktaras. Alors, ça casse un petit peu, forcément, si on a le Mercier qui arrive juste après les cinématiques. On ne va pas être bon, là. Et voilà, j'ai bien fait de m'acheter plus de soins, bordel. J'ai bien fait de ne pas t'écouter. Mais elle est là, non, non, non. Putain, je l'ai eu, là. Et vraiment, c'est chaud. Oh, putain, ouais. Moi, je veux bien, mais... C'est chaud, hein. Je loupe tout, en plus. Putain, je me remets de la vie, sinon je vais crever, hein. Tu te fais péter la gueule, oui, je me fais... Ah non, mais oui, je me fais bien péter la gueule. Il m'en reste quatre. Quatre filtres et un peu de vie. J'ai envie de prendre le dernier. Allez, faut pas qu'on déconne, hein. C'est un combat difficile, là. Je vous assure, avec la Wiimote, c'est l'enfer. Putain. Je suis obligé de me resoigner. J'ai bien fait d'en acheter plus, hein. On serait morts, là, Niktaras, tu vois, hein. Non, elle est derrière moi. Non, elle est derrière moi. Allez. Putain. C'est chaud. C'est très chaud. Ah, je suis mort. Oh là, 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 les combats, je vous assure, hein, c'est pas, pas, pas évident. Pas évident du tout. Elle est rapide, la bougresse, mais oui. Alors, qu'est-ce que... La pleine lune. L'éclipse, pardon. Game over. Oh, putain, j'ai envie de chialer. J'ai envie de chialer, là. Bien évidemment tout le monde est déçu Tout le monde est déçu Sauvegarder les photos dans l'album Non je ne vais pas sauvegarder Chargé Heureusement On va s'acheter plus de soins Je suis désolé Ah bah oui On la tue pour cette partie 3 Et puis voilà c'est notre objectif De la fin de la partie 3 C'est de tuer Cette gamine Mais en fait cette gamine je vous le dis tout net Vous en étiez douté Mais c'est Amako C'est ça C'est Amako qui est enfant C'est triste à dire Mais c'est elle Cette maudite gamine est rapide Bah oui elle est drôlement rapide Allez on se reprend de l'ère médicinale Je ne peux plus en prendre d'autres Et puis on se reprend un peu de la péloche Pour être sûr Parce que vu que je loupe tout Puis on refait une save Je suis désolé On perd un peu de temps Mais il faut qu'on la tue Bon j'ai stressé aussi J'ai le casque à fond Et oui Quittez le menu sauvegarde J'ai le casque à fond La première fois que je l'affronte Il y a eu un petit coup de stress là Mais bon On sait où elle est On y va Tout en sachant que Il va falloir la photographier Quand elle traîne par les cheveux Bah quand elle se fait traîner par les cheveux Parce que c'est elle en fait Bon là ça va être rapide On sait que c'est par la droite Mais c'est bien Il y a du challenge Dans le 2 il y en avait très peu Dans le 3 déjà C'était un petit peu plus difficile Notamment le boss de fin J'ai eu beaucoup de mal à finir J'ai passé au moins 2 heures Sur le boss de fin Parce que j'avais pas la bonne technique Mais là directement Les boss tout Bon C'est la wimote Il faut que je m'y fasse Bon c'est juste là Ça va Y'a pas beaucoup à refaire Puis Valérie de Mercier Devrait plus nous faire chier Voilà Là déjà je joue mieux là déjà On va vite s'équiper Avec le filtre le plus puissant Voilà Il faut pas que je me plante Dans les boutons en fait Est-ce que je peux upgrader Quelque chose quand même Là dans l'équipement Vite fait Amélioration J'ai combien J'en ai 14 Putain il m'en manque juste un On peut peut-être améliorer Quand même la cadence Accroître la cadence De photographie Putain il m'en manque qu'un Pour la vitesse Ils l'ont fait exprès C'est vraiment des enculés Y'a pas d'autres mots Bon je fais la cadence De toute façon Faudra bien qu'on le fasse un jour Il m'arrive bien fallu Qu'on le fasse un jour Vous êtes d'accord Ça rigole encore un petit peu Je me prends une petite taf Pendant que ça charge L'ouverture de la porte Bon on est bon là Allez c'est parti Je vais peut-être laisser la cinématique Ça va me permettre de fumer Un tout petit coup Ah non Il me la passe pas du tout La cinématique Bon on l'a déjà vu Je fume en direct avec vous Parce qu'après le temps Que j'appuie sur le bouton Pour revenir en caméra Elle m'a déjà enlevé La moitié de ma barre de vie Donc on va éviter Bon je peux peut-être le passer Remarque Allez c'est parti Non elle est derrière moi Non je joue mal Je vais y arriver Voilà là c'est bon Sous-titres par Juanfrance C'est bon Non Putain Pourquoi ça fait rien Putain J'ai pas le temps de te lire là Je vais me remettre de la vie Je pense que tu vas la choper par des petits coups de toute façon Contre le mur c'est coir mais c'est assez intelligent C'est très coir Allez hop Herbe médicinale Bon déjà je joue mieux mais par contre j'ai plus de De filtre il m'en reste plus qu'un Après c'est les bleus Non non c'est chiant de jouer avec la Je vais me reculer un peu Avec la table Elle est où Là je suis obligé de passer aux autres filtres Putain J'ai failli l'avoir Faut pas hésiter à acheter des objets de soin Allez 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 Non 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 allez Allez c'est bon Allez Allez Non putain C'est chaud Je l'ai loupé Non c'est bon Putain Et là c'est chaud C'est chaud 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 Elle est où Elle est où Oh putain Heureusement que j'avais de la vie C'est chaud 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 C'est chaud 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 J'ai loupé Il y a loupé Il y a loupé Celui C'est chaud chaud Mes aïeux On l'a eu C'est un coup à prendre Mais ça me fait un peu peur Pour les prochains combats Merci Niktaras Le chien est content aussi On l'a eu au deuxième try C'est du fatal frame C'est normal de mourir aussi sur le premier boss Mais ça me fait un peu peur pour les prochains Parce que vu comment ils vont vite Hein Dis donc Je sauvegarde pas les photos Peut-être cinématique encore On va voir ça En tout cas c'est un beau fight C'est très très plaisant à jouer Il se passe quelque chose, c'est physique C'est physique Allez cinématique Vous êtes gâtés Le chien est en train d'avoir Le chien est en train d'avoir Je ne sais pas. très bon très bien la mère qui nous propose d'aller aider sa fille et là on incarne un nouveau personnage très très bon un homme comme dans fatal frame 3 donc là on peut regarder un peu les alentours c'est un hôpital j'imagine il est drôlement bien vêtu il a un beau complet il est saillant il s'appelle shushiro mon carnet il est là par terre carnet de shushiro coupure de journal inséré à l'intérieur fille disparue retrouvée sauve tard la nuit dernière alors c'est peut-être le détective qui avait retrouvé les cinq filles disparues quand elles ont été enlevées vous souvenez c'est un détective alors c'est peut-être lui tard la nuit dernière les cinq petites filles qui avaient disparu il ya deux semaines ont été retrouvées conduite en lieu sûr les noms des petites filles sont les suivants misaki azu 7 ans ah voilà vous voyez misaki par exemple elle s'appelle azu donc elle est carrément en en filiation avec le azu le mec a fait l'appareil photo quoi shushi t'es pas gentil niktara de toute façon on l'a déjà remarqué t'es pas quelqu'un de gentil donc misakou azu 7 ans marie shinomiya 7 ans madoka tsukimori 7 ans elles ont toutes 7 ans je vais arrêter de dire leurs âges tomoe namonura et ruka yomotsuki alors nous on est là pour yuka il ya sa mère qui nous a dit de retrouver yuka les disparitions alors elle avait 7 ans quand elles ont disparu je suis pas là pour être gentil sinon je ne serais pas modérateur c'est une excellente réponse les disparitions ont eu lieu le même jour que l'incident du kagoura de rugaetsu et ont alors causé beaucoup d'agitation ok donc elles ont été enlevées le jour voilà ça on le savait du kagoura une sorte de rituel sorte de rituel c'est l'agent shushiro kirishima bah c'est moi donc qui a retrouvé les filles à l'hôpital aibara voilà c'est nous donc hier vers 23 heures elles ont été conduites au commissariat de la baie d'amakore et leur identité ont pu être confirmées donc je suis le détective très bien détective la police questionne maintenant le personnel de l'hôpital à la recherche d'un éventuel suspect bah oui parce que qui dit kidnapping dit malfaisant dit malfaiteur les enfants de ceux qui n'a pas tout seul ma bonne dame carnet alors maintenant on a une nouvelle option consultez votre carnet des pages s'y ajoutent au cours du jeu merci bien alors il est c'est un jeu qui est riche ça vous êtes gâté je suis gâté on est tous gâtés là on a même un magnétophone j'ai sur moi mon magnétophone que j'utilise pour mes enquêtes et il a un rapport d'enquête il ya une cassette à l'intérieur à propos de cette vieille affaire allez phase 3 shushiro kirimisha jour oublié parfait parfait le jeu me plaît cinématique très bien carnet enlèvement mystérieux synthèse a été ajouté bon très bien alors maintenant de notre mission pour cette fin de partie 3 c'est d'aller sauvegarder 1 à mon avis il ya une petite sauvegarde là alors là on n'a pas un appareil photo on utilise la lampe la lampe spectrale oui la lampe spectrale la lampe spectrale apaise les esprits grâce aux pierres spectrales utilisation presser le bouton b afin de préparer la lampe ouais bon ça c'est comme l'appareil photo appuyez ensuite sur le bouton a et relâchez le pour envoyer un flash utilisation maintenez le bouton a appuyé plus longtemps pour amplifier l'effet d'accord j'ai compris d'accord assez sympa ça change de gameplay ah mais ils sont plusieurs il veut pas se retourner ce con je vais pas crever ici quand même mais c'est super ça change de gameplay c'est cool oula 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 ils sont combien ils sont où j'ai même pas vu qu'on pouvait voir leur barre de vie il est où l'autre ça me plaît moi ça c'est cool qu'ils aient changé de de gameplay oula très très bien ah non il y en a encore un merde 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 allez retourne toi il y a un côté fps pour ce coup là un petit peu mais c'est très très plaisant à jouer sayaka m'avait mis en garde elle avait aussi parlé d'éclosion alors qu'est ce que c'est ça l'éclosion ça les rend c'est ça qui les rend fantomatiques qu'est ce qui est arrivé aux habitants de l'île puisque Eibara est ici alors Eibara on sait pas encore qui c'est hein c'est le mec qu'on a vu rentrer dans l'hôpital il y est peut-être pour quelque chose le fantôme a laissé quelque chose derrière lui lentilles améliorées photo vous avez ramassé une lentille et on a la la fonction d'équipement commut pardon putain j'ai du mal à lire commutation ça nous fait plein de choses là cinématique c'est parti c'est parti non moi ça va très bien bon ça me plaît là hein C'est parfait Faut qu'on trouve une petite lampe Alors par où on est arrivé parce qu'il y avait pas mal de choses à choper Voilà c'est ça Ah il y a une petite lampe il y a tout Allez hop on ramasse ça Allez 5 cristaux 5 petits cristaux Là il va y avoir de la vie je pense Vu qu'il y avait un combat Voilà de la vie Et évidemment Si on va dans notre petit Maintenant c'est dans l'équipement Ca va plus être l'appareil photo ça va être notre lampe On peut pas se mettre de Si on peut se mettre une lentille Alors une lentille Qui permet de prendre des photos avec la lampe Spectrale sans causer de dégâts Ah bah oui ça nous intéresse aussi Ca sera avec le bouton C Ok et au niveau des fonctions On a quoi On a une fonction qui permet de changer de lentille Et améliorer rapidement Et une fonction qui permet de voir les dégâts infligés D'accord Et au niveau des améliorations Et bah on peut rien faire évidemment Si la puissance Et bah on le fait tout de suite On aura plus de puissance Ca c'est très bien Et euh Voilà une lentille qui permet de prendre des photos Mais elle est déjà au maximum Ok Bon bah c'est très bien C'est très très bien Ca me plaît ce changement de gameplay Je m'y attendais pas Et puis on va faire une petite sauvegarde ici Voilà qu'est ce que vous voulez que je vous dise Allez hop je repasse en main cam Bon j'espère que Niktara ça t'a plu Ça me fait plaisir de partager ça avec toi C'est quand même un excellent jeu Je trouve qu'il a pas vieilli Alors bien sûr graphiquement un petit peu Mais ça reste quand même du très bon Et là pour moi pour l'instant là A jouer en tout cas Et même l'histoire C'est très très bien Il n'a absolument pas vieilli Oui oui Et puis graphiquement Bon bah c'est sûr que j'aurais pu y jouer Comme je vous l'avais déjà dit sur émulateur Et il aurait été bien plus beau Mais voilà La Wiimote tout ça Ça fonctionnait pas très bien Non je préfère y jouer sur mon propre CD Avec le patch français Et encore je tiens à le dire Un mille merci à ceux qui ont fait le patch en français Parce que franchement la traduction elle est impeccable Elle est meilleure que les traductions officielles Des premiers Fatal Frame Qu'est ce que tu me dis Niktaras ? Tu sais que je suis de la vieille école Moi je préfère les vieux trucs Oui bah nous sommes deux Resident Evil 8 c'est bien joli Mais ça ne fait aucun effet C'est vrai que ça s'essouffle très vite Mais bon écoute Ils en écoulent des palettes entières C'est grand public Voilà C'est du grand public C'est grand public Resident Evil Espérons un jour un Silent Hill Voilà Là peut-être ça nous parlera plus à nous En tout cas Fatal Frame Nous ça nous parle C'est très très bon Et j'ai hâte Bah de demain soir Là c'est certain Là j'avais fait une petite pause Parce que professionnellement Bon les choses se réactivent J'ai les salons du livre qui reviennent Notamment le Tiens je fais un peu ma promo Le 12 et 13 juin Je serai au salon du livre De l'Ile-de-France A Mency De 10h à 18h Voilà A Mency J'ai un salon du livre Et j'en aurai un le mois prochain encore Donc C'est pour ça que je n'ai pas streamé J'avais Avec le bébé J'avais quelques petits J'avais besoin de J'avais mon petit calendrier Qui était un petit peu serré Comme on dit Bon personne dit ça Mais moi je le dis Ok C'est bon ça Les salons qui reprennent Oui oui ça me fait plaisir C'est très bien Et j'ai aussi eu un article Que je posterai bientôt Sur mon Facebook Si vous voulez chercher ma page Romain R. Martin J'ai eu ma chronique Dans un magazine Qui vient de Magazine juillet et août Je ne dis pas lequel Je vais le poster bientôt J'en suis très content J'ai une petite chronique Sur mon roman La Dissidence des Cancrolas Mon deuxième roman Et j'en suis très très content Un petit article Qui m'a fait bien plaisir Voilà Donc plein de bonnes choses Professionnellement Ce qui a fait que Bon bah je n'ai pas streamé Mais là on va reprendre Tous les soirs à 21h30 Et on va se faire On va se faire Ce fatal frame en entier Voilà Bon en tout cas Merci Nick Taras D'avoir été là Ça me fait très plaisir Et puis je t'embrasse Et puis tous ceux Qui ont été de passage Et puis ceux qui regardent Sur Youtube Je reçois des messages Aussi sur Youtube Des gens qui apprécient Que je joue à Fatal Frame 4 En français Parce que c'est vrai Qu'il y a très peu de gens Qui y jouent Allez je vous souhaite Je te souhaite une bonne nuit Nick Taras Et je souhaite une bonne nuit N'hésitez pas à mettre Un pouce bleu Allez sur Instagram Bosseron14 Youtube Bosseron14 Partout Bosseron14 Allez cette fois je pars Tchuss Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501